La réponse est bien sûr à eux. Moi maintenant je propose aux parents, aux parents surtout, de revoir le Pollux d'il y a 10 ou 15 ans. A cette époque-là, bien sûr, il était en noir et blanc. Ah, quelle douleur, quelle douleur. Et je l'ai encore manqué. Ah, voilà. Voilà, mon fil est encore passé à côté. Bon, maintenant il faut viser juste. Raté. Ah. Eh, tant pis. Je ne recoudrai plus mon bouton. Ah, tu n'as qu'à te recoudre tout seul. Que douleur, que douleur. Mamma, mamma, mamma mia. Que samba. Un vrai carnaval. J'en garde l'exclusivité. Oh, pauvre petit bouton tout seul. Sans amis. Attends, attends, attends. Je vais te chercher des compagnons. Hello, Floppy. Bonjour, bonjour. Ça va alors. Vous avez vu M. Floppy être pressé? Ah, bonjour, bonjour. Rien à s'y aller. Pas de message à envoyer. Oh, es-tu bien fixé sur ton ressort, j'ai besoin de pas fait. Tu peux donc apprendre que Floppy est pressé. Mais voilà qui est intéressant. Margote, on dira t'es l'autant. Lui aussi, sur Jicotie. Tout le monde est donc pressé aujourd'hui. Le père Pivain se dépêche. Il a oublié le lait sur le feu. Par ma moustache, qu'a donc oublié Floppy. Il faut vite compter, petite Margote. Un, deux, trois. Ah, il n'y a toujours pas assez de boutons. Je vais encore en chercher. Cette fois-ci, il n'y en aura assez. Quand les vêtements ne sont plus là, les boutons dansent. Bonjour, mes amis. Et Floppy. Oh, Floppy, il court toujours. Pas ici. Et maintenant, Carambac. Grand Prix Zéboulon des boutons. Oh, ça alors. Des ciseaux qui jouent. Oh, et tous ces boutons qui dansent. Oh, des deux, sur Rennes, on dirait les boutons de mon gilet. Il y a beaucoup de boutons qui se ressemblent, tu sais, Pollux. Ne pensez pas toujours à vous, monsieur Pollux. On l'entend, vous. Ah, je trouve que c'est un peu fort, n'est-ce pas? Il y a peut-être des boutons qui se ressemblent, mais cela ressemble aussi à celle de mon veston. Allons chez toi. Nous verrons si tu as raison. Tu vois, Margote, tu vois, je n'ai plus une seule bouton. C'est Floppy, c'est... Oh, seigneur Pollux, vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? Ils avaient tellement envie de s'amuser, toutes ces petites boutons. Je vais vous écouter un petit peu, petite lapin carotteur. Je ne suis pas content du tout. Vous avez avancé les boutons de mes vêtements. Qui va me les recoudre maintenant? Ma, c'est bien essayé tout à l'heure. Je n'ai pas pu les fils, les grilles. Ils ne voulaient pas aller ensemble. Je les aurais bien recousés, moi. Seulement, je n'ai pas le temps. Écoutez, le père Pivon me rappelle. Je vais se s'apprendre et enfile une aiguille à la Zébulon, sur du coton. En attendant, messieurs les boutons, en place. Le spectacle est terminé, le rideau est baissé. Oh, merci, seigneur Zébulon. Viens vite, Zébulon, le père Pivon attend. Je n'ai plus besoin de l'épingle. Avouez que mon petit numéro vous a plu, hein? Et alors, c'est bouton. Le chemin est long pour venir juste chez vous, monsieur Pellux. Taisez-vous, cher Gastéropod, c'est terminé. Venez, je vais vous raconter la fin de l'histoire. Ha, ha, ha. Sous-titrage MFP.